tu as mis la barre tellement haut après ils vont être déçus donc restons raisonnables une chose avant qu'on parle du mindset B2B j'aimerais parler de ton mindset à 3K est-ce que tu as toujours été comme ça c'est-à-dire avec un mindset hyper positif ou là c'est quelque chose que tu as développé avec le temps, avec des outils, des stratégies que tu as mis en place etc ok donc déjà je tiens à préciser je ne suis pas positif je suis, comme j'explique toujours dans mes formations il ne faut être ni positif, ni négatif il faut être objectif parce que quand tu es positif tu te dis ouais tout va marcher tu te lances sans faire attention tu ne fais plus attention au danger tu es absorbé par le congère etc non 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 et quand tu es négatif tu peux passer à côté d'opportunités et les rater parce que non ça ne va rien donner non, je ne suis pas du tout positif je suis objectif et comme j'enseigne dans mes formations on va le voir aujourd'hui une fois que tu es objectif un homme averti en vaut deux je sais je maîtrise exactement je ne vois le danger par exemple d'ailleurs on va parler de la peur je dis toujours aux gens ok il faut savoir de quoi tu as peur maintenant il faut identifier la peur et quoi précisément qui te fait peur et maintenant va jusqu'au bout et tu vas voir que probablement rien de tout ça ne va arriver donc c'est avoir peur sans y penser on a peur on s'en fait et on commence de cette peur on engendre une mentalité un nombre d'actions etc donc non soyons objectifs un jour où le problème fasse les yeux dans les yeux et on va comprendre ce qui se passe et on va agir en conséquence très bien alors en revenant à notre sujet par rapport au mindset tout le monde n'est pas né avec le même mindset mais je crois qu'on a la possibilité d'améliorer son mindset que ça soit son mindset nous-mêmes vis-à-vis de nous-mêmes ou là le mindset vis-à-vis de notre activité professionnelle les IA B2C ou la B2B alors j'aimerais quand même qu'on parle en général comment on peut améliorer notre mindset en général et surtout pendant cette période de confinement et versus comment on peut aussi faire une projection par rapport au milieu professionnel et nos interfaces en milieu professionnel on vient de répondre à cette question c'est déjà quand tu sais à un chenot où est le problème tu as un mi-chemin de la solution mais quand tu sais même parce que c'est le problème tu es perdu et tu ne fais que broyer du noir d'accord ? donc pour améliorer son mindset il faut revenir à l'objectivité et c'est ce qu'on va développer aujourd'hui maintenant comme j'explique dans les formations hors coronavirus il faut toujours devant un problème se demander est-ce que je veux réaliser est-ce que c'est impossible ou est-ce que c'est difficile et on va réaliser que tout est difficile et pratiquement rien n'est impossible d'accord ? donc il ne faut pas confondre impossible et difficile maintenant quand tu vas te dire ok je veux devenir médecin est-ce que c'est impossible ? non est-ce que c'est facile ? non qu'est-ce qui reste ? difficile je veux ouvrir un restaurant est-ce que c'est impossible ? non est-ce que c'est facile ? non qu'est-ce qui reste ? c'est difficile donc quand on a un mindset objectif on comprend que le problème c'est qu'on se ment on se dit ah c'est impossible parce que tu sais je ne sais pas quoi lui il connait des gens non 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 est-ce que c'est impossible que tu y arrives ? non alors qu'est-ce que tu as à nous faire chier ? passe à l'action alors il y a Ikram qui a posé Wardihi qui a posé une question elle a dit comment on peut se libérer de la peur des autres la peur du jugement de l'autre et le fait d'avoir peur d'avoir peur c'est vrai que des fois on a peur d'avoir peur dans une situation par anticipation par rapport à cette situation alors comment on pourrait vous répondre ? alors la manière est simple mais mettre en pratique ça prend du temps d'accord ? dans notre cerveau nous avons ce qu'on appelle des neurones qui sont tout simplement nos cellules nerveuses et chaque fois qu'on a une nouvelle idée ou là on apprend un nouveau mot cette voiture s'appelle la nouvelle Mitsubishi Zuka c'est la première que j'entends on crée une connexion neuronale mais quand on n'utilise pas cette connexion neuronale elle s'efface donc vous ne vous rappelez plus de l'adresse que vous aviez il y a 20 ans ou les chahajab halakta d'accord ? donc maintenant pour changer il faut non seulement faire certaines choses dont on va parler aujourd'hui mais les refaire les refaire les refaire d'accord ? quelqu'un qui m'appelle donc je vais mettre ça je ne sais pas comment alors est-ce qu'il y a donc je vais vous expliquer donc maintenant pour enlever la peur il faut déjà il faut c'est-à-dire c'est en en anglais fake it till you make it par exemple j'ai peur je rentre dans une salle où il y a beaucoup de directeurs de DG tout ça et je me sens inadéquat d'accord ? et bien non ce qu'il va falloir faire c'est tu vas jouer le rôle que tu voudrais idéalement incarner c'est-à-dire quelqu'un de confiant de serein qui rentre à l'intérieur donc ça à l'intérieur tu meurs c'est-à-dire 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 bonjour tout le monde et tu t'assois aucun souci quand tu t'assois qu'est-ce que tu as fait ? tu as créé des connexions neuronales c'est-à-dire tu as vécu une expérience qui s'est maintenant tu refais et en fait après quelques secondes tu vas réaliser ton cerveau va réaliser il ne s'est rien passé ton cerveau commence à s'adapter tu le refais 2, 3, 15, 20 fois tu vas réaliser en fait que la peur n'est que dans ton cerveau ce n'est pas une réalité et tu auras changé ton cerveau c'est-à-dire dans ton inconscient prochain scénario pareil tu vas agir relax sans même y penser parce que justement ce que j'enseigne c'est comment se reprogrammer c'est-à-dire je ne veux pas être excellent en pensant des clients je dois c'est ça l'excellence oui et maintenant avec cette dame il faut un accompagnement si c'est complexe tu es là je suis là je suis heureux de l'accueillir chez moi de faire un live avec elle facile pour la former gratuitement il n'y a pas de problème c'est adorable alors autre chose est-ce qu'il y a par contre d'abord j'aimerais préciser que la peur pour les gens qui nous suivent elle est naturelle les plus grands chefs d'état les plus grands dirigeants de ce pays les plus grands businessmen les plus grands leaders ils agissent malgré la peur ils ont de la peur ne pensez pas que la peur elle n'est propre à toi toi là maintenant qui m'écoute ou la propre à Karim ou propre à moi non tout le monde a peur la seule différence c'est que des gens quand ils ont peur ils ne passent pas la fin ils abandonnent des plus comme on dit ou alors au contraire ils passent à l'action au-delà de la peur et finalement ça se calme très très rapidement d'ailleurs j'ai un exemple très concret la fois où j'ai fait un saut en parachute de 4000 mètres ma plus grosse peur c'est quand je mettais ma tenue c'est quand on a mis le sac de parachute sur le dos c'est quand je suis montée dans l'avion c'est quand on a ouvert la porte c'était une peur tétanisante et je voulais descendre et je leur ai dit je vais vous payer je vais descendre je vais payer même si ça coûte une fortune mais je veux juste descendre quand on monte on descend et au fait dès que j'ai plongé dans le vide il n'y avait plus de peur donc ce jour-là j'ai fait un apprentissage génial c'est que la peur son ennemi numéro un c'est l'action plus vous allez passer à l'action plus vous allez aléantir la peur moins vous passez à l'action et plus vous donnez de l'espace à la peur d'exister oui Kane on peut dire beaucoup de choses sur ce truc déjà il faut comprendre que la peur elle n'est pas égale pour tout le monde donc il y a des gens qui sont par exemple dans le sport comme ce que tu as dit qui sautent de l'avion qui font du motocross qui font de la luge les Alpes dans un truc qui est complètement abrupt etc donc le côté il y a un côté dans notre cerveau qu'on appelle l'amygdale l'amygdale qui donne les signaux d'alarme tu vois et tu as peur elle se déclenche toute seule maintenant cette amygdale peut être plus ou moins réactive et les connexions à ton autre système qu'on appelle le système limbique c'est à dire le système émotionnel et est-ce que les connexions sont très fortes donc quelqu'un qui a cette activité dans le cerveau qui est vraiment minimale et bien il n'a peur de rien ce n'est pas sa faute parce que personne d'entre nous n'a créé son cerveau un cerveau qui est prédisposé pour la peur donc l'amygdale elle réagit comme ça et donc d'un côté il faut comprendre que chaque personne quand on a deux enfants deux enfants ils ne sont pas du tout les mêmes d'accord donc voilà donc ça veut dire quoi il ne faut pas penser que cette peur elle est vraiment homogène elle est égale pour tout le monde elle ne l'est pas si tu as plus peur tu as besoin de plus de travail si tu as moins peur tu auras besoin de moins de travail donc ça c'est très important à noter aussi alors quand vous avez posez-nous des questions avec le petit point d'interrogation comme ça je vais pouvoir accueillir mes questions est-ce que tu me vois bien est-ce qu'il y a cette lumière pardon est-ce qu'il y a cette lumière tu me vois bien ou là tu veux que je te gagne très très bien parfait parfait alors maintenant j'aimerais savoir est-ce que tu as eu toi des choses que tu as apprises durant ton parcours professionnel durant peut-être tes challenges professionnels que tu as reçus ou là que tu as dû que tu as dû endurer qui t'ont rendu meilleur par rapport au mindset ben la meilleure chose qui m'a rendu meilleur c'est justement l'échec parce que quand tu échoues tu réalises en fait que c'était rien du tout parce qu'on a tellement peur parce qu'on ne sait pas ce qui va se passer mais quand ça arrive tu es à l'échec et vous savez la vie c'est une école donc certains sont bons élèves certains ne le sont pas moi je pense que mes échecs étaient mes meilleures leçons d'accord je résumerai à ça tout simplement il y a aussi tu m'as posé une question je voulais répondre mais j'ai oublié en fait le lien de ce que je voulais dire donc on y reviendra d'accord alors j'ai vu plein de questions latines il y a énormément de questions je veux la voir sur mon document de rêve la latine vous êtes avec moi j'ai lu plein de questions mais pas très vite j'en ai vu une la personne elle a dit à chaque fois que je veux passer à l'action que ce soit dans un milieu professionnel la personnelle j'ai cette petite voix intérieure qui elle m'empêche de passer à l'action parce qu'elle n'est pas forcément dynamisante c'est une voix qui est cassante qui est qui est qui est étonnante qu'est-ce que je peux faire contre ça c'est très facile en fait il faut déjà comprendre certaines choses et comme j'explique toujours dans la motivation etc deux choses qu'il faut absolument bannir de sa vie deux choses c'est la peur et la timidité ça si tu vas faire ça je ne veux même pas te parler parce que tu me fais perdre mon temps parce que quoi que je dis tu ne vas rien faire d'accord moi il y a une jolie femme je veux l'aborder et bien j'ai honte et bien c'est qui c'est le perdant c'est moi j'ai un client je veux lui vendre une formation et bien j'ai peur de l'appeler au mauvais moment qui c'est qui est perdant c'est moi donc comme tu as dit tout à l'heure j'ai peur mais je le fais quand même aussi simple que ça donc il n'y a que l'action et surtout comme a dit la coach aux Etats-Unis je ne me rappelle plus son nom éviter l'hésitation donc c'est à dire quand je vois une jeune je réfléchis chaque la seconde que je réponds le cerveau va me créer un scénario noir il va me dire attention elle va te foutre une baffe il va inventer un scénario négatif qui en fait n'est pas réel donc il ne faut pas hésiter tu as une bonne idée va le faire tu veux ouvrir ton restaurant passe à l'action et puis c'est tout alors il y a Ilyes qui nous pose la question suivante c'est comment je peux développer mes fragilités et mes menaces j'aimerais répondre avant de te donner la parole Karine personnellement c'est que ça n'a pas marché pour moi parce qu'en fait je passe tellement de temps à développer quelque chose qui s'appelle une fragilité quelque chose qui s'appelle des menaces que j'ai en dedans de moi mais finalement c'est du temps que j'enlève à mes forces et finalement ni je devenais très bonne dans quelque chose ni j'arrangeais mes menaces ni mes fragilités ni même donc depuis très peu de temps ça fait quelques années maintenant j'ai décidé que mes fragilités sont là je les assume et je les mets de côté et je renforce toutes mes forces toutes mes forces personnellement je deviens encore meilleure dans mes forces ce qui fait que ça vient diminuer de la force de mes fragilités je ne sais pas qu'est-ce que tu pourrais conseiller à cette personne qui a cette confiance plusieurs choses oui plusieurs choses déjà comme comme tu as dit toi moi j'ai j'ai dit une phrase je dis ça à tous mes étudiants je dis tout simplement ne me parlez pas de ce que vous ne pouvez pas faire parlez-moi de ce que vous pouvez faire mais que vous ne faites pas parce qu'on se cache derrière moi tu sais moi je ne fais pas parce que je ne sais pas danser parce que je ne sais pas faire oublie tout ça ne me parle pas de ce que tu ne peux pas faire qu'est-ce que tu peux faire c'est dire et ça va marcher ça fait donc arrêtons avec ces histoires et l'autre truc c'est que tes faiblesses peuvent devenir une force par exemple je donne un exemple moi personnellement j'étais nul à l'école parce que je ne comprenais rien en fait je ne comprenais rien le prof y parlait je m'évadais ça m'a aidé à en fait étudier le cerveau étudier les neurosciences la psychologie et à comprendre comment expliquer donc puisque je ne comprenais pas j'ai utilisé ma faiblesse je ne voulais pas que que d'autres en souffrent donc j'ai travaillé pour comprendre donc chaque fois que tu as une fragilité et bien si tu la travailles elle peut dans certains cas devenir une force mais il faut vouloir passer à l'action alors Rose Bleu nous a posé la question on a dit comment faire quand je veux lancer à me lancer dans quelque chose qui soit important pour moi cette petite voix démotivante qui dit que je ne vais pas y arriver donc je recule personnellement j'imagine cette voix comme avec une télécommande alors la voix quand je dis une petite voix de dessin animé et le simple fait d'entendre cette voix qui d'habitude est menaçante je lui mets une petite voix de dessin animé ça l'annule ça me fait rire et du coup elle disparaît je ne sais pas si tu as une astuce pour Rose Bleu par rapport à ça ok encore une fois la réponse on l'a déjà donnée on va la donner d'une autre manière ok quand tu as tout le monde a cette voix comme tu as dit la peur donc tout le monde a cette voix ce n'est pas que celui qui voulait créer une fusée pour aller à la Lune n'a pas eu cette voix on risque d'échouer les astronautes risquent de s'écraser de mourir mais bien sûr qu'on a cette voix maintenant comme j'ai dit tout à l'heure il faut isoler ses peurs ok moi je demande à tout le monde pourquoi ce que tu veux faire ne peut pas marcher et je te défie de me trouver une raison pour laquelle ton restaurant ne peut pas marcher ou ton salon de coiffure pourquoi il ne peut pas marcher il n'y a aucune raison pourquoi parce que 2 plus 2 égale 4 si tu fais les choses de manière excellente c'est à dire aujourd'hui disons au baroque il y a des cuistots si tu es un excellent cuistot est-ce qu'il y a de l'espace pour toi ? bien sûr si tu es un excellent coiffure est-ce qu'il y a de l'espace pour toi ? oui est-ce qu'il y a tu es excellent pharmacien tu traites bien tes clients est-ce qu'il y a de l'espace pour toi ? il y en a pour tout le monde donc l'option d'échouer n'existe même pas si tu es excellent donc tu n'as qu'à faire ton activité et devenir excellent c'est tout c'est tout et ce qu'il faut éviter c'est d'être moyen et c'est ça ce qu'on va voir aujourd'hui voilà alors ça nous amène à notre deuxième partie quelles sont les compétences à développer pendant ce confinement pour devenir par exemple excellent en général et ensuite chacun va l'adapter par rapport à un secteur d'activité qui lui est propre ok donc puisqu'on ne sait même pas à qui on a affaire sur cet écran en fait les compétences à développer sont diverses d'accord mais il y a certains éléments de base qui comme j'explique tu as dit le mindset B2B moi j'explique toujours qu'il n'y a pas de B2B sans H2H déjà il y a l'humain avant tout tu peux travailler avec la banque populaire ou la banque mondiale ou la je ne sais pas qui si toi tu n'es pas agréable je ne peux pas me pifferer ta tête il n'y a pas de business donc je m'en fous de ce que tu vends donc la première chose qu'il faut développer c'est sa personnalité être aimable affable et accepter par autrui d'accord donc les premières choses c'est il faut se voir il faut s'identifier et se regarder dans la glace et se dire tu sais oui je suis bon ça 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 mais tu sais mon problème c'est que je fais x y z c'est à dire moi je suis un très très bon formateur etc mais je suis je gueule et j'en donc ça veut dire donc ça veut dire quoi non plus j'enlève de mes défauts plus je deviens une meilleure version de moi-même je suis très bon formateur mais je suis un grand menteur chaque fois que tu as un défaut tu es donc ça veut dire quoi ce qu'on doit faire c'est vraiment nous remettre en question et comprendre que les choses que je dois développer c'est déjà moi parce que qu'est-ce que les gens achètent quoi ils achètent moi d'abord est-ce qu'ils vont acheter ma formation ils n'achètent pas ma formation ils ne l'ont jamais vue c'est moi est-ce que je parle je vais te vendre un téléphone qui est un super dernier cri des des iPhones qui est top mais moi je suis désagréable et je n'y connais rien tu me dis combien il est de ce téléphone 7000 dirhams tu ne peux pas te piffer ma tête tu pars le téléphone est toujours excellent mais toi tu ne vas pas je ne vais pas l'acheter chez toi donc le produit est secondaire c'est ça j'ai bien il faut d'abord on ne peut pas parler de business B2B ou la B2C on parle d'un business d'abord H2H les lois humains un humain j'ai adoré celle-là je vais la retenir elle est très très belle je suis heureux et justement ce qu'ils ont on a le système francophone à enseigner aux marocains de toujours parler procédure et tout ça et ça ça n'a rien à voir avec le Maroc ça ne marche pas ce qui marche ici c'est l'humain est-ce que je t'aime bien ou pas donc maintenant il va falloir travailler ça et créer des relations business ça veut dire relation et les meilleurs commerciaux les meilleurs commerçants au Maroc c'est des gens qui ont un relationnel du tonnerre d'accord donc il faut avoir un relationnel des gens qui t'aiment qui apprécient ce que tu fais qui te connaissent et bien sûr après on peut parler de la technologie pour se faire connaître parce que même si je suis le meilleur pianiste au monde mais personne ne le sait il n'y a rien donc il faut développer ses compétences en IT aujourd'hui aujourd'hui plus que jamais on ne comprend que sans être connecté à Insta et Facebook et Twitter et toutes ces choses-là on ne peut pas marcher si on n'a pas un CRM étanche etc alors quelles sont on va dire les qualités humaines voilà fondamentales à développer aujourd'hui pendant ce confinement qui va faire qu'on va peut-être dans notre interface business to business ou la business to consumer ça va changer la tête quelles sont les choses qu'on faisait peut-être avant qu'on ne sera plus autorisé à faire parce qu'il y a un mouvement en ce moment auquel il va falloir s'adapter oui c'est une très très bonne question bon déjà il faut comprendre aujourd'hui j'ai fait plusieurs publications sur ça elles sont sur ma chaîne YouTube plusieurs vidéos c'est que déjà aujourd'hui moi-même avant je le disais quand j'enseignais le commercial je disais écoute tu n'as pas droit à l'erreur aujourd'hui plus que jamais dans mon magasin de lunettes je n'ai pas le droit qu'elle sorte de mauvaise humeur ou la passe satisfaite aujourd'hui plus que jamais il est impératif que tous mes clients sortent heureux on oublie la vente la vente va se faire toute seule parce que si je t'aime bien ça va marcher d'accord et s'il y a lieu d'acheter je vais acheter donc le premier truc c'est cette amabilité cette affabilité très important l'autre truc qu'on doit vraiment développer et sur lequel je travaille beaucoup parce que j'ai beaucoup étudié ça beaucoup réfléchi à ça et j'en sais beaucoup sur ça c'est l'écoute aujourd'hui on n'écoute pas personne quand je dis personne bien sûr il y a toujours l'exception qui confirme la règle les gens n'écoutent pas j'ai envie de parler mais je n'ai pas envie d'écouter donc on n'écoute pas les questions on ne lit pas entre les lignes on ne comprend pas l'essence de ce que veut dire l'autre et donc on perd beaucoup de temps d'énergie alors que si tu comprenais le non-dit très souvent tu irais très très loin tu toucherais vraiment avec la corde sensible et tu irais beaucoup plus vite avec tes clients donc juste l'écoute et la communication sont des choses à développer comment parler de manière importante d'accord alors moi j'aimerais rebondir sur ce qu'a dit une personne elle s'appelle Wise elle a dit oui mais on ne peut pas être accepté par tout le monde alors Wise moi j'aimerais t'expliquer quelque chose s'il te plaît cette notion d'être accepté elle est peut-être dans l'interaction quand tu veux te faire de nouveaux amis quand tu veux peut-être avoir un nouveau mari avoir une nouvelle fiancée c'est quelque chose mais on est dans on va dire à part égale d'accord dans la dynamique de vente en tout cas la dynamique qui interagit entre un vendeur et un acheteur c'est pas la même chose c'est pas la même chose c'est à dire que on est au service du client donc déjà on ne part pas du même niveau le client on le met là on se met là donc c'est comme quelqu'un on se met à son service comme Karim l'a dit pour connaître ses problèmes et résoudre ses problèmes par rapport à mon produit c'est pour connaître ces mauvaises expériences qu'il a eu avant par rapport à un produit similaire peut-être chez un concurrent c'est peut-être récupérer ses réclamations par rapport à des choses donc forcément il n'y a pas lieu de parler d'acceptation c'est moi qui me mets au niveau de la personne que j'ai en face qui est mon client et je me mets en tête de pouvoir le servir de la meilleure manière qui soit et quand c'est une dynamique qui est tellement positive l'autre le perçoit d'une manière inconsciente donc automatiquement cette personne va être dans l'ouverture et dans l'acceptation donc il n'y a pas lieu de parler de est-ce que je vais être accepté ou pas ce phénomène là c'est quand vous êtes dans une interaction vous êtes face à face face à face c'est à dire je vais me faire une amie elle a le choix de m'accepter ou pas c'est des choses un peu comme ça mais quand vous êtes dans une dynamique commerciale on est un peu comme ça le client on le place en mettant on se place en dessous du client donc logiquement il n'y a pas lieu de parler d'acceptation c'est vraiment on est dans cette espèce d'ouverture est-ce que tu aimerais rajouter autre chose oui je voudrais absolument je rappelle à cette personne et c'est normal parce que il y a beaucoup de choses à dire mais je reviens à ce que j'ai dit pourquoi tu parles ce que tu ne peux pas faire qui t'a parlé de plaire à tout le monde est-ce que l'iPhone plait à tout le monde est-ce que la Mercedes plait à tout le monde est-ce que Rolex plait à tout le monde non il n'y a rien qui plaise à tout le monde rien ça n'existe pas ni religion ni rien 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 tout chacun le but c'est quoi c'est de parler à ceux qui sont passibles d'aimer ce que j'ai à dire c'est tout moi je vends des habits Zara je sais que je ne vais pas plaire aux gens qui achètent Hermès et vice-versa ce n'est pas le but je connais ta cible tu fais le maximum et c'est tout donc quand tu es excellent et tu sais que tu as fait un très bon travail la majorité des gens vont aimer c'est comme j'explique qui parmi nous peut être méchant avec quelqu'un de gentil très peu donc je m'en fous qui n'acceptent pas ma gentillesse et ma sincérité et bien ça va être une exception si tu es excellent tu es aimable et tu aimes ce que tu fais les gens le sentent la majorité va t'aimer c'est tout les compétences pour les réciter c'est l'amabilité l'écoute bienveillante aimer je pense qu'il faut rajouter aussi aimer ce qu'on ce qu'on fait aimer la compagnie ou le produit qu'on est en train de promouvoir oui tu as parlé de soi on n'a pas parlé du produit tu m'as dit qu'est-ce que l'amabilité tu vois l'écoute l'écoute non tu vois je te dis j'écoute bien entre les lignes je sais ce que j'essaie de cerner exactement maintenant tu sais il y a tellement de qualité mais je pense que chacun de nous est assez intelligent pour se remettre en question et voir ce qu'il fait mal on n'a pas besoin de rentrer dans tous les détails mais une chose qui nous manque de plus en plus c'est l'authenticité aujourd'hui tous les gens sont faux surtout quand ils sont dans le commerce tu te dis tu es non l'humain n'importe qui pas mais nous quand on rentre dans un magasin et on nous fait ce barat on le sent donc si tu fais ça avec tes clients ils le sentent ils le sentent donc ne le fais pas et c'est pour ça là ça rejoint ce que tu as dit il faut aimer ce que tu dis moi je vais te vendre je dis n'importe quoi des habits que j'aime pas ou là une voiture que je n'aime pas du tout etc bien sûr que ça ne va pas sortir parce que comme j'explique quand tu y crois à ce que tu dis tu vas dire à quelqu'un je dis je donne toujours un exemple simple tu vas aller chez une nana tu vas lui dire hey je t'aime mais tu ne le sens pas ça ne va même pas vouloir sortir donc quand tu sors quelque chose qui n'est pas sincère ça se sent maintenant l'authenticité et quand tu crois ce que tu dis ton client il te ressent et là il est parti donc c'est tu l'écoutes même pas donc on a besoin d'authenticité ça c'est très important nous devons être vraiment authentique et sincère super par rapport maintenant on a parlé de quelles sont les compétences à développer H2H j'ai bien aimé cette notion quelles sont les compétences à développer aussi H2H produit par rapport à notre produit c'est à dire aujourd'hui je travaille dans un secteur d'automobile demain je travaille dans la côte de travailler dans ce secteur des IT est-ce que c'est les mêmes compétences que je vais trimballer avec moi quel que soit le secteur d'activité quel que soit le produit ou là au contraire il y a des petites nuances à mettre en place à développer en fonction de l'interface et du produit que j'ai alors c'est très vaste déjà on a dit qu'il y avait des ingrédients de base mais bien sûr comme j'explique très souvent c'est comme aller dans une cuisine qui est entièrement équipée d'accord mais tu veux cuisiner c'est pas la même chose donc moi si je suis dans dans l'agriculture et je connais l'arubia et je travaille avec mes mains je suis multimilliardaire avec les motos j'ai pas besoin tu l'écoutes même pas donc on a besoin d'authenticité ça c'est très important nous devons être vraiment authentiques et sincères super par rapport maintenant on a parlé de quelles sont les compétences à développer H2H j'ai bien aimé cette notion quelles sont les compétences à développer aussi H pas H produit par rapport à notre produit c'est à dire aujourd'hui je travaille dans un secteur d'automobile demain je travaille dans la côte dans ce secteur des IT est-ce que c'est les mêmes compétences que je vais trimballer avec moi quel que soit le secteur d'activité quel que soit le produit ou là au contraire il y a des petites nuances à mettre en place à développer en fonction de l'interface et surtout du produit que j'ai alors c'est très vaste déjà on a dit qu'il y avait des ingrédients de base mais bien sûr comme j'explique très souvent c'est comme aller dans une cuisine qui est entièrement équipée d'accord mais tu veux cuisiner c'est pas la même chose donc moi si je suis dans dans l'agriculture et je connais l'arubia et je travaille avec mes mains je suis multimilliardaire avec les motos j'ai pas besoin d'excel mais si je suis par exemple je vends le cosmétique j'ai besoin d'un bon français et l'habillement qui est plus donc il faut savoir qu'est-ce que tu veux cuisiner et va chercher les ingrédients qui sont en adéquation avec ça et ça c'est très important on a beaucoup de gens aujourd'hui qui ont des diplômes en biologie et par défaut il devient commercial ou il a pris un truc technico-commercial et après il vend je sais pas quoi il travaille dans une pharmacie non il faut maîtriser ce que tu veux il faut toujours commencer par la fin ça c'est très important si tu commences par la fin tu sais ce que tu veux et très souvent je demande à des jeunes quand on forme je dis qu'est-ce que tu veux déjà qu'est-ce que tu veux devenir et très souvent commenter par la fin excuse-moi je vais élaborer oui je vais élaborer voilà super je vais élaborer c'est-à-dire je commence par la fin je viens d'avoir mon bac et je veux devenir cardiologue mais j'ai pas un rang en poche et mes parents sont pauvres c'est pas important l'essentiel j'ai visualisé mon objectif je me vois docteur Kadiri ça fait ça me donne une motive et là on va passer à la partie qui s'appelle comment donc j'ai j'ai commencé je commençais par la fin et comme j'explique toujours d'une manière très banale ceux qui ont voulu aller sur la lune les américains en 1969 et bien avant ils se sont dit ah regarde la lune ils se sont pas dit ah c'est impossible ils se sont dit c'est difficile comme on a dit tout à l'heure maintenant et qu'était quoi leur objectif il était clair on va envoyer des gens sur la lune ils vont marcher dessus ramener des trucs et revenir sur terre tu vois comment c'est c'est ambitieux mais c'est précis il n'y a pas de Allah donc ça veut dire quoi ces gens là ils avaient un objectif maintenant je vais travailler pour y arriver c'est très dur pas impossible maintenant la même chose toi tu veux devenir notaire ou la médecin ou la businessman ou la je sais pas quoi ce qui est en toi et bien une fois que tu l'as visualisé sache que ça va être très difficile et maintenant ça commence parce que ce qui arrive très souvent quand je forme des jeunes je leur dis c'est comme si tu vois ton objectif il est ambitieux il est beau et il est noble et il est au fond à la fin de l'autoroute mais toi tu sors à la première sortie de l'autoroute et après tu commences à te plaindre mais tu es fou quoi mais c'est normal pendant 12 ans tu peux pas te comparer à lui donc ça veut dire quoi si tu veux quelque chose de noble et bien ça va prendre plus de travail que celui qui travaille six mois donc très important de visualiser l'objectif et savoir que plus il est noble plus il est difficile plus il a de potentiel donc il faut savoir est-ce que tu cherches la facilité ou le potentiel et tu peux pas avoir les deux c'est comme quand nos clients ils appellent ils veulent négocier le prix c'est quelque chose tu peux pas avoir la qualité et le prix si tu veux acheter une chemise Hermès tu vas pas payer le prix de Zara et donc chaque chose a son prix tu veux devenir médecin c'est pas le même travail que l'infirmier donc chaque chose a son prix et quand on est clair dans sa tête on passe à l'action on arrête de se plaindre et justement un gros truc que je voudrais souligner c'est que je demande aux gens que je forme de ne jamais se plaindre d'ici jusqu'au jour de leur mort never ever 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 parce que ça sert à rien et tu te développes une personnalité et un personnage que les gens rejettent d'un d'indimétit jusqu'à d'accord donc on ne se plaint jamais 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 ça sert à rien ça ne change rien ça ne change rien oui et en plus et en plus quand tu te plains c'est parce que tu veux jouer la victime comme si quelqu'un t'avait blessé ou t'avait bloqué personne ne t'arrive et donc ça veut dire quoi quand je demande aux gens allez va faire des chiques qui est difficile malgré les contraintes donc le mot le plus important dans le développement personnel et la motivation c'est malgré malgré il n'y a rien donc notre j'ai adoré l'image que tu as donnée c'est comme si quelqu'un se mettait flotte aux routes il a décidé d'aller par exemple de Rabat jusqu'à il sait que sa destination finale c'est elle est à dire quel que soit son objectif j'ai envie d'être le premier vendeur dans ma structure j'ai envie d'être un entrepreneur à succès j'ai envie d'être un serial entrepreneur j'ai envie d'être de sortir avec tel diplôme pour activer tel métier mais dès qu'il se met dans l'autoroute à la première difficulté il prend la première sortie et il fait quelque chose de terrible il y a ce plein donc on ne prend pas la sortie même si il y en a une tonne vous allez avoir des difficultés être entrepreneur c'est difficile aujourd'hui post confinement ça ne va pas être simple il va y avoir des opportunités pour beaucoup de gens mais ça sera surtout pour les gens qui vont décider de garder le cap sur l'autoroute et de ne pas prendre la sortie la première qui soit à portée de main en fait je voudrais ajouter que c'est en fait ça devient très facile parce que quand tu aimes ce que tu veux faire je me vois docteur Kadiri je me vois architecte dès que l'ambition elle te tire c'est vraiment tu ne fais même pas attention tout ce que tu fais va dans ce sens et en plus tu opères dans ton monde la médecine la biologie donc c'est pas que tu es en train de vivre l'enfer tu es en train de vivre quelque chose de magnifique c'est juste que tu ne vas pas avoir tes récompenses tout de suite un truc que je voudrais ajouter s'il te plaît comme on a dit il faut avoir commencé par le fin moi je demande à tous les gens qui nous regardent d'abord la première chose que tu dois vouloir c'est vouloir être heureux avant l'argent avant l'architecture les médecins si tu ne vis pas heureux tout ça n'a servi à rien donc le premier objectif personnellement c'est de vivre pas de stress pas de dispute je veux être heureux parce que je ne vis que l'instant présent et vous aussi donc me tuer pendant 7 ans à faire un truc pour y arriver mais j'ai vécu 7 ans de malheur est-ce que vraiment ça valait le coup alors que j'ai une seule vie moi j'ai une seule vie je veux vivre tous les jours de manière l'extase sans ça il n'y a rien donc premier objectif c'est de vivre heureux oui et je pense qu'il y a quelque chose qui milite dans ce sens c'est la gratitude moi je ne le dirai jamais assez là où il y a de la gratitude il y a du bonheur là où il y a de la gratitude il n'y a pas de peur il n'y a pas d'incertitude il n'y a pas de doute pourquoi ? parce que c'est deux entités antinomiques elles ne peuvent pas cohabiter ensemble donc ça ne vous prend rien du tout tous les jours on réveille dites les choses pour lesquelles vous êtes vous ressentez de la gratitude un lit aujourd'hui on le voit il y a plein de gens de 5ème qui sont dans la rue on est en train de dépêcher plein de moyens pour pouvoir les héberger dans des appartements vides que possèdent certains promoteurs immobiliers et le mouvement social marocain les aide pour venir se venir à leurs besoins les lois primaires rien que ça déjà pour doucher si vous passez déjà deux minutes le matin pour de la gratitude deux minutes le soir pour de la gratitude et que ça soit différent le matin pour tout ce que vous avez la gratitude deux minutes de tout ce que vous avez parce que demain on peut vous l'enlever et la santé vous l'avez aujourd'hui vous ne le sentez même pas mais quand vous l'enlève vous le savez et deux minutes le soir pour de la gratitude pour tout ce que vous avez réalisé même les toutes petites choses vous vous êtes fait vous vous êtes mis en tête des objets vous les avez atteints deux minutes de gratitude le matin deux minutes de gratitude le soir ça ça apporte le bonheur je ne vous demande pas de me croire mais faites-le vous allez le voir vous allez l'expérimenter c'est juste phénoménal vraiment c'est très simple tu sais tu regarderais tes enfants si tu as des enfants si tu vois le bonheur dans leurs yeux c'est la meilleure récompense tu es très heureux parce que tu vois qu'ils sont tu as réussi quelque chose de magnifique donc reste se focalisant ces enfants on devient très heureux ce n'est pas très compliqué et dans cette quête de bonheur il faut savoir bannir les personnes qui sont nocives pour nous et adopter ce qui nous fait plaisir parce que très souvent les gens parlent de stress mais ils font la même chose tous les jours donc tu fais la même chose tous les jours tu sors à la dernière minute tu stresses au volant et tu te plains du stress mais change comme a dit Einstein la définition de la folie c'est de faire la même chose jour après jour et de s'attendre à un résultat différent donc si tu as un problème avec ton frère et vous clashez tous les jours et bien tu arrêtes d'appeler ton frère et puis c'est tout donc il faut savoir et c'est pour ça que je parle toujours de ceux qui ont réussi que ce soit professionnellement ou là dans leur bonheur personnel il faut savoir prendre des décisions difficiles si tu ne veux pas prendre des décisions je dois divorcer je dois me marier je dois changer de vie je dois prendre un diplôme je dois couper les liens si tu ne fais pas ces décisions je ne peux rien faire pour toi et il faut aussi aujourd'hui parce que nous sommes en crise ça va prendre des décisions rapides très important très rapide très rapide parce que tu n'as pas le temps dans le business voilà c'est nain donc ça aussi c'est des choses qu'il faut arrêtons de réfléchir trop longtemps alors j'aimerais revenir sur deux points alors il y a Toria NZ qui a dit parfois il y a des choses qui nous empêchent de vivre heureux d'abord Toria il faudrait que tu saches il y a deux catégories il y a les choses que tu ne peux pas changer d'accord et il faut apprendre à les accepter et vivre avec et trouver le bonheur dans ça le meilleur exemple aujourd'hui c'est ce confinement ce confinement c'est quelque chose qui peut éventuellement t'empêcher d'être heureuse parce que tu ne peux pas le changer aujourd'hui on est confiné c'est peut-être médium tu n'as pas de choix mais maintenant ton rôle à toi c'est un d'accepter que tu es confiné mettre Hélène donc une difficulté quelle qu'elle soit moi je fais parallèle avec le confinement mais ça peut être tout et n'importe quoi la deuxième des choses c'est d'accepter et une fois que tu as accepté c'est de trouver du bonheur dans cette acceptation dans cette difficulté que tu veux et la deuxième des choses il y a des choses que tu peux changer et un des changements c'est que tu disais Karine changer de boulot changer de maison changer de style de vie changer d'habitude alimentaire whatever mais trouver encore une fois du bonheur donc le bonheur c'est quelque chose que tu construis toi tous les jours et tu peux le faire quelle que soit l'adversité même vis-à-vis d'un décès la perte d'un être cher la perte d'un boulot un divorce à chaque fois il y a un apprentissage positif et des fois il faut s'autoriser à être triste moi des fois c'est très salvateur de se dire ok je vais être triste pendant tant de temps et après je décide de passer à l'action vous pouvez pas imaginer comment ça vous aide d'aller de l'avant parce que quand tu te dis je vais essayer d'être 5 minutes 10 minutes un quart d'heure après je vais passer à l'action je vais pleurer allez je vais me faire une séance où je suis triste mais je me fixe un espace où je vais exprimer l'émotion que j'ai mais mon laha quand je vais m'arrêter hop et je passe à l'action pour shifter mon mindset et faire autre chose ce qui est vrai pour ça est vrai pour n'importe quoi alors on va on va passer à notre troisième partie ça passe tellement vite la troisième partie c'est comment sortir de ce confinement avec une version plus forte de moi-même se reconvertir pourquoi pas ou se développer pour devenir irremplaçable c'est très simple encore une fois on a dit qu'est-ce que tu veux devenir maintenant parce que comme j'explique aux gens quand je forme je dis tu ne peux pas y arriver si tu ne sais pas ce que c'est que y d'accord je te donne une voiture maintenant je te dis ok vas-y est-ce que tu vas y arriver tu ne sais même pas ce que c'est je ne veux pas donc il faut d'abord savoir ce que tu veux et je vous dis très souvent les gens ne savent pas ce qu'ils veulent ils n'osent pas vouloir ce qu'ils méritent d'accord donc ce que je veux dire par là c'est que qu'est-ce que tu veux faire c'est très simple qu'est-ce que je veux faire ok et je sais puisque c'est noble ça va être difficile je passe à la deuxième partie je dis comment je vais y arriver c'est-à-dire moi j'ai 18 ans je suis fauché mes parents sont fauchés comment je peux faire et bien je fais un plan d'action ok combien il me faut d'argent pour les bouquins combien il faut que j'habite à Casablanca il faut que je déménage il me faut tant d'argent pour la première année il me faut un boule donc je vois qu'il me faut 60 000 dirhams alors que je n'ai pas un rond maintenant comment je vais faire pour gagner ces 60 000 dirhams je vais aller next step c'est comment je peux faire pour gagner 60 000 dirhams je vais aller travailler je vais vendre des sandales ou être serveur dans un resto ou travailler dans un casino je ne sais pas quoi je vais faire deux boulots pendant un an jusqu'à ce que je ramasse l'argent je vais travailler après donc c'est ce qu'on appelle step 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 jusqu'à la fin c'est-à-dire comment et qu'est-ce qui se passe quand on a un objectif qu'est-ce qu'on fait on parle de on parle des obstacles on se crée bien sûr si tu veux voir ça mais si tu veux y arriver et ne pas